L'Arche, Barrafe, couleur d'eau et de ciel, au bas d'une nature exubérante balafrée de puissante falaise, la Lou traverse une contrée qu'il nous semble avoir toujours connue par la simple grâce d'un peintre, Gustave Courbet. Et ici, à Ornan, dans le Doubs, la rivière, en glissant au pied de sa maison natale, imprime à la vieille bâtisse une illusoire remontée à contre-courant, dans le temps. Nul effort alors n'est demandé à ceux qui viennent y visiter le musée Gustave Courbet pour le retrouver tel que l'a voulu l'un de ses admirateurs, peintre lui-même, héritier spirituel de l'artiste comptois Robert Fernier, aujourd'hui disparu. Mais le flambeau du souvenir a été repris par son fils, Jean-Jacques Fernier, qui va être notre guide à travers les tableaux venus des quatre coins de l'Europe pour être réunis exceptionnellement dans l'exposition hommage au paysage qu'on doit. Sous-titrage Société Radio-Canada Annoncée par cet hommage à Courbet de Robert Fernier, 43 toiles ont été réunies à Ornan et préfacées par une série de photos exécutées par Lucien Clergue sur les lieux même où le peintre planta son chevalet entre 1839 et 1873. Lucien Clergue frappait à son tour dans ce paysage comptois par la prééminence de l'eau. Il livre alors à notre imagination ce qu'avait dû ressentir et retenir Courbet de son univers comptois. Voilà, nous sommes dans la salle d'accueil du musée, c'est-à-dire dans la maison de Courbet telle qu'il l'a connue, ou enfin tout au moins le plus proche de ce qu'il a connu, puisque vous êtes dans la cheminée, dans la salle de ma cuisine où il y avait cette cheminée magnifique, celle qu'il a peinte, dans la pré-dignée Ornan que nous avons évoquée ici. La pré-dignée Ornan, c'est une œuvre qu'il a faite à 29 ans, c'est la première œuvre qui a apporté sa notoriété à Paris, et c'est l'incérieur comptoir, c'est toute sa franche-comptée qui l'a traîné avec lui. Ceci, c'est un décor totalement franc-comptoir. C'est toute la nature comptoise. Nous avons essayé de l'évoquer avec une table, quelques chaises, pour que le visiteur soit tout de suite pris, non pas dans un musée, mais dans la maison où a vécu, dans la maison de Courbet, dans celle où il y a des peu d'artistes. En France, peu d'artistes dans le monde ont la joie d'avoir un musée qui leur soit consacré dans la maison où ils sont nés. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Étrangement, il aura fallu 35 ans pour créer un musée comme celui-ci, un tout petit musée. L'idée est venue dans les années juste avant la guerre, et il aura fallu 35 ans pour acheter réellement la maison. À l'initiative privée d'une société qui s'appelait la Société des Amis de Courbet, qui s'était formée à cette époque, et qui était patronnée par mon père, qui a consacré une trentaine d'années de sa vie. Il est mort il y a quelques années après avoir fait un ouvrage monumental sur Courbet. 35 ans, avec l'aide de beaucoup de mécénats privés, publics, pour arriver à ce que, en 71, on installe Courbet dans sa maison natale. Car avant, il était installé avec le fond des collections de Juliette Courbet, sa soeur, qu'elle avait léguée à la ville d'Ornans. Il était installé dans une salle de l'hôtel de ville. Il est là maintenant dans ses meubles. Une exposition comme celle-là représente une masse d'efforts considérables, dont on a peu l'habitude. On imagine facilement un musée, un conservateur de musée, comme des gens officiels, pleins de ressources, tirant de l'État, des subsides. C'est pas vrai. Un petit musée comme le nôtre vit médiocrement de l'aide et de l'assistance de chacun. Si vous voulez, je fonde des espoirs considérables sur cette exposition en cours, car elle m'a coûté 17 millions de centimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'aurais malheureusement pas les 20 000 visiteurs qu'il me faudrait pour éponger ça. Je suis en train de ne pas trop me poser des questions, mais je suis en train de réfléchir chaque jour en me disant comment trouvera-t-on les quelques dizaines de milliers de francs qu'il nous manquera pour éponger le défi. Mais on les trouvera parce qu'il existe un mécénat, parce qu'il existe des gens qui sont assez proches de la peinture et de l'art pour venir nous assister. Sous-titrage Société Radio-Canada En cherchant à ouvrir le thème sur le paysage de la vallée d'Ornant, sur la façon dont Courbet a magnifié les sites qui sont à 5 minutes de voiture autour de ce musée ou un quart d'heure à pied, 45 toiles à peu près sont ici exposées qui ont été peintes dans cette chère vallée de la Loue, cette chère vallée où Courbet venait tous les ans, pratiquement toute sa vie de Parisien, revenait se tremper dans son monde franc-comptoir. Ce n'est pas seulement un paysage, c'est beaucoup un spectacle d'eau. Ici, nous sommes sur les dernières marches des plateaux jurassiens, à la naissance de l'eau, des vallées. Il y a les sources, il y a les cascades, il y a les grottes. Ça Courbet l'a vu toute sa vie. Il est né dans cette maison au bord de l'eau et il a tellement ressenti que quand son exil, d'instinct, il est allé au bord de l'eau, au lac de Genève. Et la veille de sa mort encore, il disait « Mettez-moi dans un asseuil, trempez-moi dans l'eau, je n'aurai plus la fièvre, je sais que je revivrai par l'eau. » Ce qui prouve à quel point cette permanence de l'eau qui était le spectacle de son enfance, il l'a retrouvée. Sous-titrage Société Radio-Canada Imaginez, pour acquérir un Courbet, combien de difficultés il faut. Difficultés d'argent, difficultés de trouver une toile qu'il faut se disputer avec les grands marchands de tableaux internationaux. Cette année, nous avons encore eu la peine d'acheter un plâtre de Courbet que nous avons trouvé dans la région, l'Helvetia, et quelques lettres. Mais chaque lettre vaut, en vente publique, 5 à 7 000 francs. Chaque tableau vaut des centaines de milliers de francs, des dizaines de milliers de francs. Et tout ceci rend les efforts d'une association comme la nôtre difficiles. Mais ce que je cherche à faire, c'est à sortir le musée de lui-même. C'est-à-dire qu'il y a un côté, à notre époque, il y a un côté maison de la culture dans un musée. Ça ne doit pas être un lieu clos, un lieu où on va pour chercher un espace figé. Il faut donc que cet espace fait vivant, Courbet, c'était cette vallée, c'était aussi le paysage, mais c'est aussi les artistes. Et je voudrais que ça devienne le festival des amis de Courbet, des peintres et des artistes qui sont là. Et puis que ça soit ouvert même à des expositions plus étrangères. Et j'ai un projet qui est amusant, j'ai un projet où je voudrais faire les élèves de Courbet, depuis Courbet, avec ceux qui ont été son atelier, puisqu'il a été le premier faussaire, il faut le dire, que Courbet a fabriqué son atelier de peinture qui vendait à travers le monde quand il était en exil en Suisse. Mais il y a de bons peintres là-dedans. Et puis après, il y a tous ceux qui ont fait des faux Courbet. Et je voudrais faire aussi une exposition des faux Courbet, pour qu'on voit le rapport entre le vrai et le faux. Et il y a quelque chose que je voudrais faire avec le Cracabon. Je voudrais faire une exposition qui soit la mémoire vécue, la mémoire à travers Courbet. C'est-à-dire que tout le monde vient voir un conservateur de musée en lui disant, j'ai chez moi un Courbet. Très bon, j'ai ça depuis ma grand-mère, je sais par tel détail, tel détail, comment il est dans ma famille. Quand vous voyez le tableau, ça n'a jamais été un Courbet, ni de près, ni de loin. Il s'agit tout simplement d'une espèce de peinture, pas trop mauvaise, et qui évoque des mêmes thèmes. Et j'ai des gens qui habitent le fin fond de la France et qui me disent, c'est bien un Courbet parce que ma grand-mère était franco-ontoise et mon arrière-grand-père était paysan dans le monde autour d'Ornans. Alors, il y a une exposition formidable dans cette mémoire vécue. Je voudrais rassembler ces œuvres pour leur donner un lustre d'un instant et raconter comment la mémoire vient aux gens, comment elle s'invente. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501